... Tu vois cette fille là-bas à coudée au bar, celle qui risque encore de rentrer tard ce soir. Il y a quelques mois, elle est allée boire un verre, avec un gars qu'elle ne connaissait pas, là-bas au t-shirt vert. Elle n'accrochait pas plus que ça avec lui, mais il l'a flatté quand même, alors elle avait dit oui. L'alcool lui fit tourner la tête, brusquement. Il l'emmena se balader, puis ils s'asseillèrent sur un banc. Elle était pure et jeune, elle avait toute sa vie. Et tu sais, ce jour-là, il lui a presque tout pris. Sans le lui demander, il l'a forcé. Elle aurait préféré aimer, mais on lui a volé. Au début, elle pensait que tout était de sa faute. On lui a crié dans les oreilles qu'il pourrait le faire à d'autres, alors elle en a parlé et a dû s'exprimer. On a mis des mots sur ça, plus grave qu'elle l'avait imaginé. Elle a dû avancer, sans se retourner, à rencontrer un homme qu'elle a vraiment aimé. Elle se souvient de la lumière tamisée dans la nuit, leur corps entremêlé qui se disait merci, sa voix douce qui la rassurait, petit italien qui la réconfortait. Grâce à lui, elle a pris sa vie en main. Elle s'est enfin réveillée un bon matin, mais sur son visage, il est encore dessiné. Toute cette douleur qu'on lui a infligée, cette petite brune ou blonde, je ne sais plus distinguer. Elle a souffert en silence, mais a aussi aimé. Qui que tu sois, où que tu vis, ne baisse jamais les bras, la vie n'est pas finie. Sois fière de toi et continue d'aimer. C'est la seule chose au monde qui nous permet encore de respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada